Vous écoutez Alge-Chaine 3, le journal. Il est 8h02 sur Alge-Chaine 3. Et c'est le journal présenté par Faziel 15. Bonjour Fazia. Bonjour Laïd, bonjour Brahim. Vous avez planté le décor. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a quelques instants. Vous le disiez, la logistique est soigneusement orchestrée pour assurer le bon déroulement de l'opération de vote. Les listes des électeurs sont vérifiées, les bulletins de vote sont prêts et les isoloirs installés. Et on commence sans plus tarder notre tour d'horizon par la capitale Alger où le corps électoral est estimé à plus d'un million neuf cent mille électeurs. Ils sont répartis à travers 658 centres de vote. On retrouve Nassima Djaoud depuis le centre Ali-Shekir 1 de Oulad Fayyit. Nassima, bonjour. Bonjour Fazia. Oui, le centre Ali-Shekir 1 au centre, au cœur de la ville, un centre qui compte 12 bureaux de vote. Et justement, avant même l'ouverture du centre, 7h50, un jeune homme de 17 ans qui n'a pas encore l'âge de voter, qui accompagnait ses parents, sont arrivés. Une dame de 84 ans, elle aussi, est arrivée. Un groupe de jeunes hommes sont arrivés pour accomplir leur devoir électoral. Il aurait fallu patienter quelques minutes et aujourd'hui, maintenant, le centre est ouvert pour justement les votants. Le plus grand centre se trouve à Cité-Vert, Eliwa, Faudil, avec également 12 bureaux de vote. Je rappelle que près de 23 000 inscrits sur une population de 110 000 habitants que compte la commune de Oulad Fayyit sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président pour un mandat de 5 ans. En 2019, lors des dernières élections présidentielles, Oulad Fayyit comptait 19 000 inscrits. La commune de Oulad Fayyit, dans la daire de Sheraga, où il a yadagé, compte 50 bureaux répartis sur 9 centres de vote. Et donc, le coup d'envoi a été donné. Merci, Nassim Al-Jawout. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de la journée. On bifure que vers l'est du pays, Constantine, plus précisément, où on retrouve Hayat Kerboua. Hayat, bonjour. Bonjour, Fazia. Ici, c'est une journée qui s'annonce d'abord ensoleillée. Et nous venons d'entendre la sonate qui nous a informé qu'il est 8 heures et que les premiers citoyens sont rentrés pour voter. Nous sommes à l'intérieur de l'école Mohamed-Ferif Mantouri, dans le quartier de Bab el-Khantara, un centre de vote où le scrutin présidentiel a commencé, comme je viens de le dire, à travers ses 10 bureaux, 5 pour électeurs au nombre de 1 965 hommes et 5 pour électrices au nombre de 2 060 femmes. Pour chaque bureau, il y a 7 encadreurs qui s'occupent du vote des citoyens, à commencer par le chef de bureau, son adjoint et les assistants. Des sièges sont disponibles pour les observateurs des partis représentant les trois candidats dans cette course au poste de président de la République algérienne. Enfin, quelques chiffres, pour rappel, 599 530 pour le corps électoral, 214 centres et 1 513 bureaux de vote dans toute la wilaya et pour mener à bien cette opération électorale, pas moins de 12 000 encadreurs. Merci Hayat Kerboua. On reste à l'est du pays pour aller à la capitale des Orestes, Batna, où les bureaux de vote ont ouvert et où les électeurs ont commencé à affluer, n'est-ce pas, Ali Esterrini ? Bonjour. Effectivement, Fazia, bonjour. Alors, nous sommes au centre de vote Ali Boukhalfa, situé au chef lieu de Willaya. C'est un centre réservé aux femmes. Il compte 7 bureaux de vote avec un nombre d'inscrits de 1696 personnes. Pour l'instant, quelques minutes après l'ouverture des portes pour les votants, l'affluence est plutôt timide, mais il est un peu trop tôt pour faire le constat. L'équipe chargée de l'encadrement attend une affluence plus importante de les prochaines heures, voire l'après-midi. Avec nous, le chef du centre, Ahmed Chouchen. Monsieur Chouchen, bonjour. Bonjour. Un mot sur l'organisation du scrutin ici à votre niveau ? Pour l'instant, tout est bon. Le personnel, l'encadreur, qui est là, est présent. Les bureaux, le centre, nous n'avons aucun manque pour l'instant. On reçoit les premières inscrites qui viennent voter. Notre centre, il est un centre de femmes. Généralement, les femmes, l'après-midi, on aura bien sûr un taux élevé. Vous comptez combien d'encadreurs à votre centre ? Nous avons 34 encadreurs. Ils sont là, ils sont présents. Chacun dans son poste. Tout va bien pour l'instant. Merci beaucoup, monsieur Chouchen. Alors, je rappelle qu'au niveau de la Willa et de Betna, le vent électoral est estimé à plus de 670 000 personnes, réparties sur 61 communes, dont les plus importantes en termes de nombre d'habitants sont le chef lieu et la commune de Berica. Merci, Elias. Direction à présent la capitale de l'Ouest, Oran, où se trouve Mohamed Hamza Belmadani. Bonjour, Hamza. Début de l'opération de vote dans de bonnes conditions à Oran. Nous sommes actuellement au centre de vote, maître Tiveny, au centre-ville d'Oran, qui est composé de 15 bureaux. L'esprit, comme prévu, à Al-Berria, a débuté dans 287 centres qui sont composés de plus de 2400 bureaux où plus de 1,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Merci, Hamza Belmadani. On va parler d'un sujet. Si jamais vous n'avez pas retiré votre carte d'électeur ou si jamais vous l'avez perdue, sachez que des solutions existent pour permettre aux citoyens d'exprimer sa voix. Les détails avec Ibti Halatoun. En cas de perte de la carte électorale, l'électeur peut toujours trouver une solution pour exercer son droit de vote. Mouloud Benasaf, coordinateur de l'autorité nationale indépendante des élections d'Alger, nous apporte plus de précisions sur les alternatives disponibles. Nous avons atteint une étape importante. Après avoir préparé la commission électorale, il s'agit de ce qu'on appelle la carte d'électeur que nous remettons par tous les moyens à son électeur, y compris à ceux qui l'ont perdu à leur demande au niveau de la commission communale élue. Ils peuvent demander une deuxième copie. et nous préparons cette carte et on va la remettre immédiatement par tous les moyens disponibles. Les cartes de vote peuvent être délivrées jusqu'au jour du scrutin. Mouloud Benasaf. Quand un certain nombre de cartes n'est pas distribuée selon la loi et conformément à la décision du président de l'autorité nationale des élections, elles doivent être remises jusqu'au jour des élections. Elles sont remises au président des centres de vote et c'est alors l'électeur qui, le jour du scrutin, se rend directement au centre où il lui sera remis pour exercer son droit. L'année veille à ce que chaque électeur puisse accomplir son devoir civique. D'ailleurs, tous les moyens sont mobilisés pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral. Et on poursuit notre tour d'horizon à travers le pays pour aller au sud-ouest, à Saïda plus précisément, où on retrouve Abdelkrim Benouis. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se passe ce début de vote ? Au centre de ville El Mokrani, situé sur la hauteur de la cité de Sitchik, 3194 électeurs inscrits, dont 1665. Les bureaux sont déjà ouverts. L'encadrement est en place. Un dispositif sécuritaire est mobilisé pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs électoraux dans les meilleures conditions possibles. L'affluence n'est pas celle attendue depuis, après trois semaines de campagne, mais il est dit que durant la période matinale, l'engouement est quelque peu timide. Et comme cela est de coutume, il faut attendre un afflux important pour la période de l'après-midi. Aux abords de ce centre de vote, une certaine éverteissance s'installe et l'atmosphère est plutôt festive. Merci. Je vous souhaite Abdel Karim Benouis pour la chanteur. Merci, Abdel Karim Benouis. On rappelle juste que les bureaux de vote ont ouvert il y a à peine dix minutes. Donc, les électeurs ne vont pas tarder à affluer en masse pour aller voter. On va au sud du pays et plus précisément à l'Oued. Une huilaya concernée également par le vote itinérant et où se trouve notre envoyé spécial Fata Boumendi. Fata, bonjour. Oui, bonjour Faisia. Alors, nous nous trouvons au centre de vote Nirmouis Salah Taha, situé au centre-ville de la huilaya d'El Oued. Les élections présidentielles ont débuté il y a quelques minutes. Dès notre arrivée à 8h45, nous avons constaté des citoyens qui attendaient déjà l'entrée de l'école primaire pour accomplir leur devoir électoral. Une influence variée a été observée. Des jeunes conscients de l'importance de cet acte, des hommes, des femmes, ainsi que des personnes âgées et des personnes à besoin spécifique accompagnées de leurs proches, malgré les conditions climatiques difficiles, avec une chaleur intense, les électeurs se mobilisent avec détermination. Je rappelle que la huilaya compte 151 centres de vote et 670 bureaux de vote et 286 000 électeurs inscrits sur les listes électorales. Et puis, il faut savoir qu'ici, à El Oued, le vote itinérant a débuté il y a 48 heures pour permettre aux habitants des zones éloignées de voter dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Et pour ce qui est du nombre des électeurs pour le vote itinérant, il est de 11 068 électeurs. Nous constatons sur place que les bureaux sont prêts et accueillent les citoyens. Tout le monde est mobilisé. Les agents de la protection civile, de la police, l'autorité nationale indépendante des élections, qui supervisent cette opération importante, ainsi que des encadreurs, puisque la huilaya compte 5 508 encadreurs répartis sur tous les bureaux de vote de la huilaya pour assurer la réussite du scrutin. Merci, Fetah Boumadi. On reste au sud. On va à Adrar. Notre envoyé spécial se trouve actuellement au centre de vote du CEM, Wuldali. Bonjour, Shaquib. Alors, bonjour, Fesia. Effectivement, je me trouve ici au centre de vote Wuldali-Timi, qui n'est pas loin du siège de la huilaya d'Adrar. C'est là, d'ailleurs, où l'ouali d'Adrar, va se présenter pour accomplir son devoir électoral. Un centre de vote constitué de 8 bureaux, avec 5 encadreurs pour chaque bureau, ainsi que les observateurs des candidats. Bon, ici, bien sûr, tout était prêt déjà hier, vu que, comme c'est une huilaya du sud, donc l'opération a commencé hier avec les bureaux itinérants à travers les 4 communes, celles de Timil, Qsar, Tzabit et Ergan, bien sûr. Donc, pour revenir un peu, avec quelques chiffres, la huilaya d'Adrar compte un réservoir électoral de environ 163 000 électeurs, répartis sur 513 bureaux de vote, 713 centres de vote et 1471 bureaux. Voilà, donc, les opérations commencent. Il y a déjà des citoyens qui étaient déjà là pour attendre l'ouverture du bureau. L'opération commence officiellement. Merci, Shaqib Benzaoui. Voilà pour ce qui est de l'opération de vote en Algérie. Nous ferons le point tout au long de la journée dans nos prochains rendez-vous d'informations. Et puis, sachez que toute une logistique est mise en place pour assurer le bon déroulement du scrutin. À titre d'exemple, l'accessibilité au bureau de vote pour les personnes à mobilité réduite a été facilitée. L'administration garantit l'exercice du droit de vote aux personnes handicapées. OUHAB est handicapé moteur, il témoigne. Il est membre de la Fédération algérienne des personnes handicapées. C'est un constat que je viens de faire en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées au niveau des centres de vote. La première des chances, c'est que je remercie les personnes qui veillent au bon déroulement du scrutin puisqu'ils ont mis à la disposition des handicapés des bureaux de vote qui se trouvent au niveau de riche-chaussée afin de leur permettre de participer au vote. Et ça, c'est un point qui est très important. On remercie tous les responsables qui ont veillé à l'accessibilité des moyens pour voter. OUHAB nous dit qu'il ira voter pour le bien du pays. Je vais accomplir mon devoir électoral. Je vais voter pour le bien de l'Algérie. C'est un devoir pour les hommes handicapés de participer et de montrer leurs opinions. Et nous sommes tous très contents pour cette élection. Selon les experts en la matière, ces dernières années, les mesures ont été renforcées dans de nombreux domaines pour faciliter le vote de tous. Et la couverture médiatique est assurée par les médias nationaux et étrangers dûment accréditées à l'image de l'agence de presse russe Poutnik, la chaîne de télévision Al-Rad et l'agence de presse libanaise You News. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Selon le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, le nombre des journalistes qui couvrent cette élection présidentielle s'élève à 1 500, dont plus de 100 étrangers ayant demandé une accréditation, en plus de près de 50 bureaux et correspondants présents en Algérie. Nos ressortissants établis à l'étranger qui, rappelons le vote depuis lundi dernier, sont également attendus aux urnes ce samedi. Le corps électoral de la diaspora algérienne s'élève, selon Lani, à près de 900 000 électeurs. Et pour garantir une participation optimale des Algériens à l'étranger à ce scrutin, les autorités ont mis en place 117 bureaux de vote, 18 en France, 30 dans les autres pays européens, 22 dans les pays arabes, 21 en Afrique et 26 en Asie et en Amérique. Direction Lyon, en France, où on retrouve notre correspondante Camélia Fatiha. Camélia, bonjour. Allô ? Oui, Camélia, vous nous recevez ? Oui, bonjour, Saskia. Bonjour. Alors, vous vous trouvez au consulat général d'Algérie, à Lyon, c'est ça ? Absolument. Nous sommes en direct du poste du vote du consulat général d'Algérie, à Lyon, pour ce sixième jour de vote pour la présidentielle du 7 septembre. Nous constatons sur place que l'autorité nationale indépendante des élections et le personnel consulaire ont tout mis en œuvre pour garantir le bon déroulement du vote. 21 bureaux ont été installés à Lyon, ainsi des bureaux délocalisés, couvrant cinq départements, afin d'assurer l'accueil et l'accompagnement des électeurs, plus de 57 000, dont les meilleures conditions. Nous avons recueilli les impressions des concitoyens, ce qui s'y fera particulièrement dans cette élection, c'est l'engagement intergénérationnel. Les électeurs de tout âge se pressaient dès l'ouverture des bureaux de vote à 8h du matin. L'ambiance des bons enfants autour du centre de vote vous laisse le soin d'écouter leur impression. Nous sommes au consulat de Bobigny, nous sommes là pour les présidentielles qui se passent en France du 2 septembre au 7 septembre. Nous vous encourageons à venir tous voter pour notre pays. On a besoin de vous, on a besoin de représenter toute l'Algérie. Donc venez nombreux, profitez de cette occasion-là pour vous faire montrer qu'on est vraiment là et qu'on a besoin de notre pays. Et c'est un très beau pays qu'on a, donc encouragez-le. Il faut venir voter. Moi, je suis venue voter avec ma mère. On habite en France, mais on va tous les ans en Algérie. Donc pour nous, c'est important de voter. C'est important d'améliorer notre pays parce que ce sera le pays qui va nous accueillir demain, qui nous accueille maintenant, qui nous a toujours accueillis. Donc mobilisons-nous tous pour voter et améliorer notre pays. C'est important d'améliorer notre pays. que ce soit des étudiants, des entrepreneurs ou des travailleurs, chacun semble animé par le même sentiment de fierté et l'appartenance à la nation algérienne, tous mobilisés pour participer activement au succès de l'opération électorale. Merci, Fatiha Kamélia. On vous retrouvera également, vous aussi, ainsi que tous nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur le terrain tout au long de cette journée. Et puis sachez qu'en Angleterre, l'opération de vote est prolongée jusqu'à 20h à Londres, Manchester, Birmingham, Glasgow, Cardiff et Belfast. Décision de la délégation de l'autorité nationale indépendante des élections et du consulat général d'Algérie à Londres pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs électoraux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce début de vote à la présidentielle anticipée. Un moment crucial pour toute démocratie. C'est également l'aboutissement d'un processus électoral décisif pour l'avenir du pays. Plus de 24 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour choisir celui qui présidera au destiné du pays pour les cinq prochaines années. Ils auront à départager les trois candidats en lice. En l'occurrence, le candidat indépendant, Abdelmajit Bouhoun, Youssef Aouchich du FFS et Abdel Ali Hassani Chirif du MSP. Et sachez que la couverture médiatique en temps réel se poursuivra tout au long de cette journée sur nos ondes. 8h20 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Samir Jannadi. Adlan était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Ayassine au streaming vidéo. d'août.